J'ai fait une sorte de travail de la mémoire en commençant à écrire sur ma mère et sur mon enfance, dans « Enfance des derniers chapitres ». Puis j'ai voulu parler d'un autre moment déterminant de ma vie qui était la période japonaise, mes années japonaises, quand j'ai découvert le Japon et la culture japonaise quand j'avais 25 ans. Et puis je réfléchissais aussi au fond à ce qui constituait ma mémoire et ce qui avait constitué ma personnalité. Et j'ai voulu remonter dans le temps, aller plus loin que mes propres souvenirs. Donc aller dans ce qu'on appelle la mémoire familiale et j'ai découvert en fait que cette mémoire familiale, je ne l'avais pas vraiment, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère, au-delà, disons, de ceux que j'ai connus vraiment, mes grands-parents. Et donc, voilà. Et il y avait une espèce de trou noir dans cette histoire familiale qui était l'histoire de la famille de Zécati. Et on a toujours cru, on disait, ça faisait partie de la légende familiale, que ma famille avait vécu sur l'île de Bourbon, et donc l'île de la Réunion, et qu'un ancêtre avait été un gouverneur, ce qui est faux. Donc j'ai fait des recherches généalogiques, puisqu'on trouve dans les archives d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence, qui sont entièrement sur le net, qui sont numérisées, on trouve des traces, et j'ai fini par trouver la trace de ma famille, et découvert avec stupeur que ma famille avait vécu en Inde, ce que j'ignorais. Bon, ça, je m'en étais rendu compte en écrivant déjà en fonds dernier chapitre, et donc j'ai voulu creuser ça. Et puis il y a eu un autre événement, j'ai été invité en Tunisie, où j'ai vécu quand j'étais enfant, et j'ai découvert que le cimetière du village où vivaient mes parents, et où je vivais moi-même, avait été entièrement dévasté et profané. Et alors les deux choses se sont réunies dans ma tête, c'est-à-dire que je me suis dit peut-être que cet oubli familial, cet effacement familial pouvait être réparé, parce que je voyais ces tombes profanées qui ne concernaient pas ma famille, c'était des tombes d'autres familles, et je disais au fond c'est très facile d'oublier les morts, de les effacer, de les profaner, de les détruire. Et c'était un peu ce qui était arrivé à cet ancêtre, dont il ne restait aucune trace sinon dans des archives, mais aucune trace familiale. Voilà, c'est donc, en partant de là, j'ai essayé de reconstruire une mémoire un peu imaginaire, mais qui est en même temps réelle, parce que le livre, alors qu'il se présente comme un livre de recherche généalogique au départ, et de réflexion vraiment, devient beaucoup plus narratif à partir du moment où apparaît Anjali, qui est le seul personnage complètement imaginaire du livre, et qui va imposer au fond une forme romanesque au livre, mais amenée par la peinture, amenée par ce tableau, et un autre tableau d'ailleurs de Nicolas Bernard Lépicier, qui lui était français, et j'ai imaginé que Zophany et Lépicier s'étaient rencontrés, et avaient rencontré ma propre famille, et avaient à titre d'exercice fait ce qu'on appelait un conversation piece, un groupe de familles, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, on représentait beaucoup les familles dans des tableaux. Et voilà, parce que j'ai essayé de comprendre, je ne voulais pas uniquement décrire l'Inde, et la guerre, et tout ce qui s'était passé pour mon ancêtre, mais aussi ce retour de l'Inde. En France, évidemment, qui est quelque chose que moi-même j'ai vécu, pas du tout en revenant d'Inde, mais en revenant de Tunisie. Donc je savais ce que c'était d'avoir vécu sous un autre climat, avec d'autres rapports humains, et se retrouver en France. Et au fond, à travers mon ancêtre, j'ai essayé évidemment de comprendre aussi quelque chose qui ne me concernait plus directement. J'ai lu des lettres qui sont conservées dans les archives, les lettres de mon ancêtre, qui étaient très amères, parce qu'il espérait une reconnaissance qu'il n'a pas vraiment eue. Et il y avait sa femme, et sa femme, je me suis rendu compte qu'elle s'appelait Marie-Jeanne Lenoir, qui était la troisième génération en Inde quand il l'a épousée. Et donc, elle était profondément indienne, nécessairement, parce qu'elle n'avait pas connu d'autres environnements que l'Inde. Et sa mère non plus, sa grand-mère non plus, ça faisait beaucoup. Et je me suis dit, quand elle s'est retrouvée dans le Jura, dans un climat très rude, et avec un décor qui n'avait rien à voir avec le sud de l'Inde, ça a dû être un terrible coup. Et donc, il fallait qu'elle constitue une sorte de communauté. Elle avait ses filles qui partageaient avec elle l'expérience de l'Inde. Et puis, la petite Aya, donc, imaginaire. Et je me suis dit, ça faisait comme une communauté féminine qui va survivre, d'ailleurs, à mon ancêtre, enfin, à lui, à Léopold, parce que Léopold meurt à une soixantaine d'années, même à 60 ans, donc relativement jeune, même s'il était fréquent à cette époque. Et donc, elle, j'imagine qu'elles ont beaucoup survécu, enfin, les deux filles, c'est certain, et la mère aussi. Et ce regard que j'ai posé sur cette communauté féminine permettait, au fond, de compenser un monde que je n'aime pas, qui est le monde de la guerre et le monde des militaires auxquels mon ancêtre a appartenu, et de reconstituer un monde plus culturel, plus doux, plus apaisé, même si elle vivait probablement, je l'imagine, bien entendu, elle vivait dans la nostalgie d'une Inde perdue. Je suis de ceux qui pensent que la littérature est un art, non pas mineur, parce que la littérature, mais très haut, l'absolu qu'elle recherche, mais la littérature est très envieuse de la musique et de la peinture. Je pense que ce sont deux arts vers lesquels la littérature regarde constamment. Alors, il y a des écrivains qui sont plus musiciens et d'autres qui sont plus visuels et picturaux. Moi, j'aime beaucoup la musique, mais là, en tous les cas, dans ce roman, ce sont les tableaux qui comptent pour moi. Quand je lis des livres, j'essaie de percevoir la voix de l'écrivain. C'est-à-dire que je pense, surtout, comme je lis beaucoup de manuscrits pour mon travail éditorial, et donc je pense qu'il y a des écrivains qui ont une voix et qu'il y a des gens qui écrivent et qui n'ont pas de voix. Et que donc, évidemment, quand j'écris moi-même, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une voix qui parle directement au lecteur. En écrivant Le soldat indien, c'était un peu compliqué parce que cette voix, je l'ai retenue beaucoup. C'est-à-dire que je la laisse au tout début parce que je parle d'une expérience personnelle intime qui est la découverte de la profondation des tombes. Et donc, je parle de ma famille, je parle de mon enfance, enfin, j'en parle très brièvement, mais je l'évoque en tous les cas. Et puis, après, vient une partie de recherche qui est beaucoup plus froide et distante. Et peu à peu, surgit à travers la petite indienne une voix plus personnelle. Et donc, c'est ça que j'ai tenté. Je ne crois pas que je l'ai tenté de manière complètement délibérée. Mais après, en me relisant, je m'aperçois que c'est ça. Et puis, en plus, les lecteurs que j'ai eus, les quelques lecteurs que j'ai eus par ce livre, tous m'ont parlé de la petite indienne. Et je me dis, mais c'est étonnant quand même, parce qu'au fond, c'est ce qui a été, ça a été la voix la plus forte entendue, qui est la voix romanesque. Ce qui fait que le livre, d'une certaine manière, m'a un peu réconcilié avec la forme romanesque dont je me suis toujours beaucoup méfié, pour moi. Je ne dis pas pour tout le monde, mais pour moi-même. Et donc, c'est un peu une surprise. Alors, encore une fois, je ne sais pas l'effet que ça pourra avoir pour la suite, si je dois écrire encore. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com